Victime d'un accident domestique grave provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz butane, le petit Khaled, à peine 12 ans, se retrouve à la clinique des Grands Brûlés de l'avenue Pasteur, à Alger. Je jouais avec mon frère quand il a ouvert la bouteille de gaz. Il ne savait pas qu'elle était pleine et au moment où nous avons allumé le briquet, tout a explosé. Par la suite, j'ai été évacuée par la protection civile. Je conseille à tous les enfants de ne pas jouer avec le gaz et le feu. Chaque cas est différent, à l'exemple de Meryem et Amir, âgés de 2 ans, tous deux brûlés à l'eau bouillante. Durant le mois de Ramadan, ma fille jouait avec ses cousins. Et à ce moment-là, elle est partie dans la cuisine rejoindre sa tante qui cuisinait. Subitement, de l'eau bouillante s'est versée sur son corps. Nous nous sommes ensuite dirigés vers l'hôpital de Douera. Ensuite, ils nous ont envoyés à la clinique centrale d'Alger. Ma fille est restée 23 jours dans le coma. Je regrette énormément d'avoir laissé ma petite-fille toute seule. Les services de cette structure ne désemplissent pas, notamment durant ces derniers mois. Le nombre de victimes d'accidents domestiques n'a pas cessé d'augmenter. Cela s'explique par le confinement et le manque de vigilance de la part des parents. On a reçu, le mois de Ramadan, plus de 500 malades. C'est-à-dire, parmi les 500 malades, il y a eu une trentaine qui ont nécessité une hospitalisation. Il y a même eu des décès. Les blessures sont physiques, mais également psychologiques. Un aspect qui n'est pas négligé d'après les spécialistes. Même après la guérison, une prise en charge s'impose. Il faut voir les conséquences de la brûlure. Les conséquences physiologiques, morphologiques, la prise en charge morale à le malade. C'est très difficile. Vous savez, il y a des malades qui restent ici 4 mois, 5 mois. À cause d'une légère imprudence. Pour éviter ces drames, un appel à plus de prudence est lancé. Être très attentif, être très vigilant. Surtout aux périodes de confinement. Le manque de concentration et le manque de vigilance de la part des parents peuvent nous procurer des choses très, très graves. On a donné un sac à la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur. En plus des brûlures, d'autres accidents domestiques peuvent survenir. Les chutes, les asphyxies, les blessures par objet tranchant ou même les chocs électriques. Ce qui impose aux parents de redoubler de vigilance, notamment en cette période.